Bonjour à toutes et à tous, Julien Delumeau, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et par rapport aux thématiques du mois d'octobre 2022, aujourd'hui j'aurais voulu vous parler du mental. J'ai commencé à en parler pas mal en fait dans les premières vidéos et j'aimerais aujourd'hui vous parler du mental, vous expliquer un peu quelle partie de nous c'est, vous donner quelques clés pour comprendre son rôle, comment le reconnaître et surtout comment le canaliser. Voilà, avec un petit exercice à la fin pour calmer vos pensées et les pensées du mental. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, le mental, qu'est-ce que c'est ? C'est dans notre cerveau là, vous voyez ce dont je parle. Et en fait, c'est vraiment cette part de nous, de nous êtres humains, ce cerveau qui va se nourrir de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui vient par les cinq sens, toutes les informations que nous pouvons avoir, les stimulations différentes, etc. Et donc, ce mental, il va, en fonction de ce que nous vivons, tout enregistrer. Et donc, c'est ainsi que souvent, il est dit que le mental, en fait, déteste l'inconnu parce qu'effectivement, le mental nous maintient dans nos habitudes, dans nos routines. Par exemple, le mental, c'est là que nous allons stocker tout un nombre de programmes ou de conditionnements. Et pas mal de programmes sont inconscients. Je veux dire, dans notre cerveau, j'ai pas besoin de réfléchir pour respirer, pour que le corps fonctionne quand je dors, pour que le cœur batte, etc. Voilà. Mais il y a aussi d'autres programmes, un petit peu moins constructifs pour nous, qui peuvent s'installer dans le mental en fonction de notre expérience de vie, ce que nous appelons les programmations de l'inconscient. Par exemple, s'il m'arrive d'avoir souvent des situations de stress et que je me mets à manger en compensation en me disant ça me fait du bien, le mental va enregistrer ce programme. Si je mange plus ou je gloutonne, je me sens bien. Voilà. Mais ça marche pour les addictions, pour d'autres choses. Voilà. Si vous voyez vos parents vous engueuler tout le temps en tant qu'enfant, vous pouvez enregistrer le programme qu'en fait, un couple, ça s'engueule tout le temps. Bref, il y a tout un tas de programmes dont vous n'avez même pas conscience, qui sont en vous, dans ce mental. Voilà. Et comment est-ce que nous remarquons au quotidien la présence du mental ? C'est tout simplement parce que nous avons ce bruit des pensées qui est là. Le bruit de ces pensées, en fait, c'est quand le mental traite toutes ces informations dans notre cerveau. Ce bruit peut être plus ou moins présent et parfois, on peut même devenir complètement bourrique d'avoir ces pensées en permanence dans la tête. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une partie de nous. D'accord ? C'est pas vous. Et enfin, quand c'est construit sur votre vécu ou sur nos désirs, le mental, il fonctionne soit par rapport au passé, soit par rapport au futur. Voilà. Nos habitudes peut-être toxiques qui sont mises en place, tous ces programmes inconscients, qu'il est relativement facile d'ailleurs de déprogrammer avec l'hypnose pour la plupart, eh bien ça se fait tout seul en nous en rendant pas compte. Et à l'inverse, nous pouvons toujours avoir envie de plus, avoir l'impression de ne pas être assez, de manquer un certain nombre de choses, d'avoir des désirs de plus, plus, plus. Voilà. Ça, vers le futur, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela, que je n'ai pas maintenant. Donc, le mental n'est jamais dans l'instant présent. C'est-à-dire, le mental, comme il fonctionne tout le temps et il va comparer toujours par rapport au passé et au futur, il va pas être dans « Ah, je me pose ! » Ça, c'est le cœur. Et nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Ça va ? Donc, pourquoi le mental est là ? En fait, quel est son rôle ? Le mental, il est là, d'abord pour un rôle de survie, hein, dans le monde, de nous sécuriser et de faire fonctionner, en fait, l'ensemble des fonctions de notre corps. Donc, il a vraiment un rôle fondamental. L'objectif étant de pas dire qu'il faut tuer le mental, d'ailleurs, hein, voilà. Mais le mental a un rôle. Ce que je remarque chez beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'il a un rôle beaucoup trop important par rapport à son rôle normal, d'accord ? Beaucoup de personnes s'identifient à leurs pensées. Or, je ne suis pas mes pensées. La conscience n'est pas dans le cerveau, n'est pas dans ses pensées. Et ça, c'est démontré par tout un tas d'études, voilà, notamment les expériences de mort imminente où le cerveau des gens est arrêté. Ils ont quand même une conscience, ils se souviennent de ce qui se passe, par exemple, pendant une opération ou pendant un accident, ils ont failli mourir. Et quand ils reviennent dans leur conscience, qu'ils sont réanimés, ils racontent des choses qu'ils ont vues. Donc, notre conscience, elle n'est pas dans le cerveau. Voilà. Son rôle également au mental, pour nous maintenir en sécurité, c'est de surveiller, d'analyser en permanence tout ce qu'il y a autour de nous. Il nous maintient du coup pour cette sécurité dans nos habitudes, dans nos comportements. Il aime bien le contrôle également, voilà. Et il organise notre vie. Donc, il est nécessaire, nous verrons un peu plus tard quelques conseils, il est nécessaire, mais par moment, nous sommes tellement en monde automatique que nous ne nous rendons plus compte que nous sommes complètement sous la coupe de notre mental. Ça va ? Autre chose qui est souvent expliquée avec le mental, c'est l'ego. Donc l'ego, c'est vraiment notre part de notre petite personnalité, notre personnalité construite qui s'appuie sur les données du mental. Et l'ego, c'est un peu moi versus le monde. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est pas notre vraie personnalité, c'est quelque chose de complètement artificiel que nous construisons par rapport aux données que le mental nous amène. Donc les expériences de vie, voilà, etc. Et autour de ça se construit eh bien des comportements, des habitudes. Et l'ego va fortement réagir pour, pareil, nous différencier, pour poser des limites, pour surtout ne pas être pris dans le flot, ne pas être complètement effacé par les personnes qui nous entourent. Donc l'ego, également, est nécessaire. Je vais appuyer sur ce point parce que, voilà, le but n'est pas de tuer l'ego. Mais l'ego peut devenir gênant, surtout que l'ego et le mental ont une autre nature que vous connaissez sûrement, qui est de voir les choses en noir ou blanc. Ce qu'on appelle la dualité. Voilà. Il y a un gentil, il y a un méchant, il y a le bien, il y a le mal, il y a moi, il y a les autres, etc. Et donc l'ego qui s'appuie et qui vit dans le mental, cette part plus profonde de notre personnalité, mais encore une fois, ce qui reste superficiel, que nous ne sommes pas non plus notre ego, elle peut nous emmener dans des conflits, dans des jeux de rôle, dont le fameux triangle de Capman que vous connaissez sûrement, le victime, bourreau, sauveur. Et encore une fois, en fonction de stimulus extérieur qui vont être analysés par les filtres. Le mental et l'ego fonctionnent beaucoup par des filtres. Nous sommes vraiment, nous avons une vision biaisée par le mental. Ces filtres qui vont déformer la réalité. Et une personne peut nous parler d'une certaine manière et nous pouvons nous sentir agressés alors que ce n'est pas le cas. Là, l'ego va poser problème et va nous faire rentrer dans ces jeux de compétition, d'agressivité, voire d'escalade, en fait, vis-à-vis d'autres personnes alors qu'il n'y a pas raison d'être. Donc voilà un peu le rôle du mental et la fonction de l'ego, qui est de nous préserver, de nous maintenir en vie. Comment vous pouvez reconnaître cette partie-là quand elle s'exprime en vous ? Je l'ai expliqué déjà, quelques clés. La petite voix du mental, elle est souvent associée à la peur, au stress. Pourquoi ? Je vous ai dit que le mental, il enregistre tout ce que nous vivons depuis notre naissance et donc il fonctionne à l'habitude, dans des comportements que nous connaissons déjà. Le mental a donc horreur de l'inconnu, horreur du changement. Donc, pour nous paralyser, en fait, pour que nous ne souhaitions pas changer, le mental va s'appuyer sur l'émotion de peur et surtout le syndrome de stress. Et c'est comme ça que vous pouvez le reconnaître. Vous pouvez reconnaître un programme du mental. Je donne un exemple, un programme classique, ça c'est en analyse transactionnelle, je crois. C'est, tiens, il faut que je sois quelqu'un parfait. Donc, voilà, c'est un filtre que j'ai eu. D'autres personnes ont ce filtre là. Donc, c'est ce filtre, j'enregistre à travers des habitudes, à travers un comportement durant toute mon enfance. Par exemple, il faut que je sois parfait. Donc, si j'ai pas 20 sur 20, si j'ai 19 sur 20, c'est le drame. Donc, peut venir à ça, par exemple, une peur des examens, une peur des contrôles, voilà, et une peur du regard de l'autre quand je fais un travail. Donc, imaginez ce filtre de perfection dans le monde du travail, où quelqu'un va vous faire une remarque, ça peut nous faire partir en cacahuètes. D'accord ? Ça peut aussi nous faire très peur de ne pas être parfait. Donc, ça, c'est un filtre qui est installé là et ça va générer de la peur. Donc, l'émotion peur, quand vous écoutez votre corps, essayez de voir, quand vous vivez régulièrement une émotion de peur ou un stress, essayez de voir quelle situation est commune à toute cette situation de peur-là et vous pourrez, en investigation, remonter. Est-ce que c'est une croyance qu'il faut que je sois parfait ? Est-ce qu'il faut que je sois fort ? Est-ce qu'il faut que je fasse des efforts ? Est-ce qu'il faut que... Voilà. Tous ces programmes-là du mental vont se cacher derrière la peur et vont être détectés grâce à ça, heureusement. Les autres moments, et ça, ça va revenir à l'ego, c'est quand il y a des situations où vous allez être mis en position d'il faut choisir entre ça ou ça. Qu'il y a des clans, il y a les gentils et les méchants. Il y a ceux qui font ce qu'on leur dit et ceux qui font pas ce qu'on leur dit. D'accord ? Toi, t'es noir, moi je suis blanc, moi je suis différent. Dès qu'il va y avoir ces situations où vous sentez en vous fortement monter cette opposition, cette dualité, vous pouvez être sûr que vous êtes dans le mental, que vous êtes dans l'ego et que vous n'êtes pas dans une réaction avec votre cœur, avec votre véritable conscience. D'accord ? Il y a vraiment, et j'insiste, la grande illusion et le grand piège en lequel nous tombons avec le mental et l'ego, c'est de croire, un, que nos pensées sont notre conscience et deux, de rester bloqué dans tous ces conflits internes et ou externes avec d'autres personnes parce que nous voulons avoir raison. Ça, il y a un truc, quand vous êtes dans l'ego, quand vous êtes en train de discuter, vous voulez imposer votre point de vue à quelqu'un d'autre et en ce moment, ben voilà, ça peut arriver par exemple à beaucoup de gens, ben là vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Encore une fois, expérience, pas de jugement, mais là simplement vous vivez l'expérience de votre mental en disant ben moi j'ai raison et toi tu as tort. Évidemment l'ego, la personnalité qui veut vraiment imposer son point de vue, écraser l'autre. Voilà. Regardez également si quand vous êtes par rapport au passé, par rapport à des regrets, par rapport à j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ou que vous êtes dans des désirs permanents, j'ai envie de ceci, de cela, que vous pensez toujours au futur mais vous n'êtes jamais dans l'instant présent. Autre indice là, que vous êtes dans votre mental ou dans votre ego. D'accord ? Toutes ces pensées obsessionnelles, quand ça tourne dans la tête en boucle tellement que ça vous rend dingue. Là, ben vous êtes piégé dans votre mental. Et bien entendu, j'ai touché un petit peu du doigt il y a quelques instants, mais il va y avoir cette petite voix intérieure qui peut intervenir avec le mental et l'ego, qui va être dans le jugement. Ça, un des énormes signes du mental et de l'ego, c'est le jugement. Voilà. Sachez que nous sommes tous différents sur Terre, nous sommes tous ici pour une raison et qu'il n'y a pas un chemin qui est mieux que pour l'autre. Ça, c'est la vraie réalité. Le mental et l'ego ne peuvent pas voir les choses comme ça. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait les bons et les moins bons, les gentils et les méchants. Et donc nous allons pouvoir nous retrouver en situation de juger les actions et ou les comportements d'autres personnes. Bon, par exemple, si vous dites « Ah, t'as pas fait ci, c'est pas bien, t'aurais dû faire ça. » Si vous vous retrouvez dans des situations à essayer de convaincre les gens, voilà, en mode compétition, on est sur la compétition dans ça. Il y a des meilleurs que... Je suis meilleur que toi, tu devrais faire ça. Non mais franchement, pourquoi t'as fait ça ? Dès qu'il y a de l'attaque ou du jugement, où on prend les choses personnellement, en fait. Là, vous êtes également dans cette sphère mental-ego. Voilà. Je vous ai donné pas mal de situations dans lesquelles vous pouvez le reconnaître, hein, mais c'est vraiment tout ce mode automatique, ce mode de séparation de moi avec les autres et ce mode vraiment où nous nous prenons la tête sans jamais savourer ce que nous avons là, maintenant. Voilà. C'est vraiment très inconscient et le début du cheminement, en fait, vers soi, vers plus de spiritualité, c'est que nous sommes dans ce mode-là. J'étais dans ce mode-là. Je veux dire, j'avais un boulot dans une société, voilà, j'avais un chemin un peu comme tout le monde et à un moment donné, j'ai pris conscience, avec pas mal d'expérience de gamelle et de mûr, hein, que j'écoutais uniquement cette part-là. Mais je suis pas seul, je pense beaucoup de gens peuvent témoigner de ça. Dès que nous sommes dans ces conflits intérieurs, dans ces programmations, et qui parfois peuvent être contradictoires, hein, c'est vraiment, quand nous sommes dans le mental, c'est compliqué. C'est beaucoup de stress dans le corps, c'est de la fatigue nerveuse et mentale. Imaginez quand nous nous identifions à nos pensées tout le temps, que ça tourne là dans la tête H24, que j'ai peur tout le temps, ou je suis stressé par rapport aux autres, c'est un mode de fonctionnement qui est épuisant. Donc la fatigue peut aussi être un signe. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair par rapport à ce que je voulais faire passer sur le mental. mental. Alors maintenant, comprenez-moi et entendez-moi, je ne vous demande pas de jeter le mental et l'ego à la poubelle. Ça serait rentrer dans un cercle vicieux d'opposition. Néanmoins, ce qui est vraiment important, c'est de le remettre à sa juste place. Parce que le mental, en fait, c'est le cerveau. Et le cerveau est génial pour nous aider à planifier, à projeter, à organiser, à structurer notre vie comme nous le voulons. Ce qui est important du coup, c'est de savoir est-ce que ça vient de là, ou est-ce que ça vient du cœur. Et je vous donne un petit indice, mais la prochaine vidéo parlera de la conscience du cœur, mais ne serait-ce que sur l'importance. Et ça, c'est le laboratoire HeartMath aux Etats-Unis qui travaille là-dessus. Il a mesuré les champs énergétiques de chaque organe. Le cœur, le champ énergétique du cœur est au moins 60 fois plus grand que celui du cerveau. D'accord ? Notre conscience, elle n'est pas dans le cerveau. Par contre, le cerveau est un excellent support à la conscience pour mettre en œuvre tout ce que nous souhaitons faire pour être aligné et en phase avec notre âme, avec notre mission de vie. Donc surtout, ne jetez pas l'ego ou le mental à la poubelle, s'il vous plaît. Il est vraiment important. Désidentifiez-vous de vos pensées. Prenez du recul et surtout, soyez dans cette. Je vous invite vraiment à être dans cette position de l'observateur détaché, conscient, de regarder ce qui se passe en vous. Plus vous allez prendre du recul, plus vous allez être capable, notamment par la méditation, de comprendre c'est quoi mon mental, c'est quoi mon ego. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire sur le mental et l'ego. Je vais vous proposer un petit exercice de respiration qui vient de ce livre. Voilà le memento de la viande du stress de Pascal et Marc Polizzi qui est basé sur du yoga et de la pranayama. Alors cet exercice-là, vous pouvez le faire vraiment tous les jours. Ça prend minimum deux minutes par jour. Donc ça, c'est un exercice basé sur la respiration qui va équilibrer les deux cerveaux, qui va permettre vraiment de vous poser et de vous détendre et de vraiment gérer, mieux gérer votre stress. Comment il fonctionne ? Comment est-ce qu'on gère le mental qui est plein de pensées ? Une des manières pour faire face à notre mental, c'est de l'occuper. Donc cet exercice, il y a quelques règles. Il faut juste que votre inspiration soit égale à votre expiration. Voilà, en durée. Pas de pause respiratoire. Et je vais vous faire une démonstration de cet exercice. Donc vous allez imaginer, je vais mettre les mains pour vous montrer. Vous allez imaginer que vous inspirez. Je vais faire quatre secondes. Ensuite, j'expire dans le cerveau gauche ici. Quatre secondes. J'inspire dans mon cerveau gauche. J'expire dans le cerveau droit. J'inspire dans le cerveau droit. J'expire dans le cerveau gauche. Voilà, nous avons complété là un cycle. Donc ça fait 16 secondes, voilà, pour les inspirations. Et donc faites minimum cinq cycles par jour. Donc toujours inspirer dans un cerveau, expirer dans l'autre cerveau en face, inspirer dans le cerveau d'en face, expirer. Et ça, ne serait-ce que d'avoir à réfléchir un petit peu sur quel cerveau je vais, etc. Le mental est occupé. Le job de détente et de détachement se fait. Voilà. Donc il y a ça. Vous pouvez aussi faire tout ce qui va être coloriage, notamment les mandalas, méditer avec de la musique. En tout cas, pas quelque chose en silence. Parce que si vous avez un mental qui déborde et qui est hyper occupé, c'est compliqué. Tout ce qui va être en lien avec le corps également. Voilà, d'autres options. Mais ce petit exercice est vraiment sympa. Voilà. Ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Je consulte également en présentien à Haute-Savoie et à distance avec des techniques d'hypnose et d'énergie pour vous aider à trouver votre place. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.